Les Français s'intéressent beaucoup plus à la politique qu'on ne le pense. Absolument, je suis Adolphe Arrivée. Est-ce qu'il vous arrive de penser à l'élection présidentielle ? Pas simplement quand je me rase. Je rentre en campagne parce que je pense qu'il manque dans le débat politique la voix de ceux et celles qui veulent une gauche du courage. Non, je ne me présente pas. Je ne suis pas assez fort pour ça. Je n'ai pas assez vieux, je pense. Je suis Arlette Aguillé, candidate de lutte ouvrière à l'élection présidentielle de 2007. Me présenter moi ? Non, je suis encore jeune et con, comme on dit. Sachez aussi une chose, c'est que la LCR, elle va aller jusqu'au bout. Que la LCR, quel que soit le scénario, elle va s'effacer pour personne. Certains partis, je pense à la LCR, préfèrent aujourd'hui mener une bataille pour savoir s'il sera juste devant le parti communiste à 3% ou 4%. Notre pays n'est jamais aussi fort que quand il est uni. Nous aurons besoin d'être forts. Parce que les Français eux-mêmes ne sont jamais aussi forts et aussi protégés que lorsque la France est forte. On doit parler de la France, de son avenir et de l'avenir des Français, de tous les Français, y compris d'eux. Est-ce qu'on est apôtre de la rupture quand on est le principal membre du gouvernement depuis 5 ans ? C'est la rupture tranquille. Rupture quand on est au gouvernement depuis 5 ans et choisir l'objectif tranquille quand on est Nicolas Sarkozy, on pouvait difficilement trouver plus loin de la réalité. Pour moi, un policier, son rôle, ce n'est pas d'organiser des tournois de volets ou de dire bonjour à la boulangère. Personne ne représentera mieux que moi la France, la France profonde, la France des amis, la France des gens, la France du peuple, la France des bonnes normandes, des bonnes brillardes, des bonnes bretonnes, celles dont on a besoin aujourd'hui pour vivre, pour respirer enfin. Nous devons écouter la jeunesse. Nous préférons tous voir certaines tribunes vides que de les voir remplies avec des gens indésirables. Mais si, nous devons écouter la jeunesse, pas seulement l'entendre quand elle crie son mal-être dans la rue. Un enfant n'est pas un adulte. Personne ne doit instrumentaliser la jeunesse. Les problèmes de sécurité qu'il nous reste à résoudre aujourd'hui, c'est l'affaire des mineurs. Pour être plus sérieux, amnistie pour tous les condamnés qui votent pour moi. Il importe peu ce qu'on dit. Ce qui compte, c'est ce que les gens voient. Qu'est-ce que je vais changer la politique ? Est-ce que c'est Colène Royal ? Et oui ou non populiste. Elle est populaire en tout cas. C'est vrai que j'ai une liberté de parole et que je n'ai pas peur des idées neuves. J'écoute pour parler juste et pour agir juste. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un président de la République peut se contenter de dire aux Français « Je vous écoute, qu'est-ce qu'on fait ? » Parce que ça me permet ensuite d'agir juste, de parler juste. Je ne peux pas me permettre de dire « Français, dites-moi ce que je dois faire ». Il y a bien des adultes bien hypocrites qui gagnent beaucoup d'argent sur les films pornographiques. J'apprends que je suis moi-même visée par les opérations de déstabilisation qui visent un certain nombre de politiques. Il y a d'un côté ce qui se passe entre adultes consentants. Et là, la société n'a rien à y voir. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a très souvent des garçons... Ça arrive plus souvent aux garçons que aux filles, comme vous savez. Il y a très souvent des garçons qui m'écrivent pour me demander ça. Bien sûr. Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, aller, retour, matin, midi et soir. Et dans la nuit, s'ils se réveillent. Et justement, il faut se battre pour gagner cette bataille de la communication qui est la plus difficile à gagner. Je vous en prie. Quand vous recevez Ségolène Royal sur le plateau, vous ne lui parlez pas de Nicolas Sarkozy. Et quand vous recevez Nicolas Sarkozy, vous ne parlez pas de Ségolène Royal. En tout cas, vous ne leur parlez pas de moi. Non, jamais. Excusez-moi, ils sont tout le temps sur vos plateaux et vous ne parlez pas des autres. Vous savez, les discours, ça ne va pas suffire face au changement climatique. Les discours, ça ne va pas suffire face à la raréfaction du pétrole. Le fait que le président iranien ait été élu ne leur donne pas pour autant un brevet de légitimité. Je rappelle, Hitler a été lui-même élu. Le fait d'être élu ne suffit pas pour discuter. Je veux quand même rappeler que Hitler a été élu. Ça n'en a pas fait dans le passé un interlocuteur responsable et respectable. Vous pouvez plus que jamais, à l'orée de cette année 2007, compter sur la détermination, mon énergie et mon amour de la France. Au printemps prochain, vous aurez à faire des choix décisifs. Faites vivre intensément vos convictions. Vous êtes le peuple souverain. La France a besoin de chacune et de chacun d'entre vous. Elle compte sur vous. Vive la République et vive la France. La France a besoin de chacune et de chacun d'entre vous. Il s'est censé antirée des personnes stratégiques mondanètes sur laiami de la force-là Biden. On va avoir beaucoup d'att wines Julia. C'est pour son jardin quirawent ? Il s'art kad Etummy merveilleux dans le monde. Faites... Parlez staged asleep Anthony- αλλά de maiienne uneعة des photos-là avec sauvante ? Mortule upon lui-même, Jean-Contin devient régul qui a κά place. Sé il n Puisqu'a un plan,